bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlamsan encore un grave mensonge la diplomatie algérienne et la presse algérienne ont dorénavant l'habitude de sortir de gros mensonge cette fois un mensonge à l'américaine avant de vous citer le gros mensonge à l'algérienne sur l'amérique je rééterre mon soutien et notre solidarité avec le peuple kabyle le peuple kabyle qui souffre d'injustice une solidarité intouchable et qui va continuer jusqu'à ce que cette injustice soit levée l'injustice imposée par les caporaux d'alger les généraux du régime dictateur algérien installé en algérie depuis 1962 l'ambassadrice américaine en algérie n'a pas accompagné les partis algériens chez le polisario ce mardi 14 novembre l'ambassadrice des états unis en algérie n'a pas accompagné une délégation composée de 12 partis algériens qui se rendait dans les camps de tindouf pour commémorer une fête du polisario plusieurs médias algériens avaient pourtant annoncé le déplacement d'élisabeth mort au banc avec les formations politiques avec photo à l'appui depuis la salle des grands invités de l'aéroport d'alger un grand mensonge des pressions marocaines ont convaincu les responsables américains d'ordonner à madame au banc de ne pas se rendre chez le polisario avec des partis politiques algériens la diplomate a dû ensuite annuler son projet confie une source marocaine dont des déclarations à un média sur l'internet les actions des ambassadeurs nécessite au préalable le feu vert de leur hiérarchie en mai 2022 l'ambassadrice des états unis en algérie avait effectué une visite dans les camps des tindouf et sans soulever lire de rabat le polisario a réservé ce mardi à la délégation algérienne un accueil chaleureux avec un meeting politique présidé par brahim rallye du mensonge dans le mensonge l'algérie et sa délégation algérienne qui se déplace d'un aéroport algérien pour aller dans une autre région en algérie visiter un état fantoche installé au sein du territoire algérien que du mensonge auquel ne pouvait pas participer l'ambassadrice des états unis et pourtant ils n'ont pas réussi à obtenir cet objectif mais ils ont continué à le mentir dans les médias comme si c'était passé une diplomatie du mensonge l'algérie elle-même est un état mensonge un grand mensonge créé par la france puisque l'algérie n'a jamais existé comme peuple il n'y a jamais eu de peuple algérien il n'y a jamais eu de territoire algérien l'algérie a été toujours une colonie d'abord celle des turcs et par la suite celle de la france et apparemment dorénavant ça va être une colonie persique de l'iran et je ne suis pas là en train de raconter un mensonge comme le font les algériens et la diplomatie algérienne les réalités ont été approuvées l'algérie a ouvert son territoire à l'iran et aux forces persique pour s'installer dans le territoire algérien et soutenir le polisario afin de toucher l'intégrité territoriale du maroc dernièrement les tirs sur asmara des tirs de missiles de la part des terroristes du polisario les investigations ont confirmé qu'il existe une main iranienne dans cette affaire et que l'iran encourage les terroristes pour tirer des missiles sur des citoyens civils innocents comme le font d'ailleurs les iraniens au yamen en encourageant les houthis de tirer sur l'arabie saoudite et comme le font au liban pour encourager le hezbollah de tirer sur des populations israéliennes l'iran a donc confisqué le territoire algérien pour être historiquement le troisième colonisateur de l'algérie après la turquie et la france merci de votre suivi restez branché sur votre chaîne arbal bled de hassan atlamsan nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne arbal bled de hassan atlamsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de youtube soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos en laissant des commentaires mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec trois euros par mois n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ses détracteurs en algérie ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudrait la voir disparaître et puis Sous-titrage ST' 501 ... 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